Bonjour à toutes, aujourd'hui sur Cuisine du Monde, je vous propose d'aller à la découverte des dimsons, ces fameuses petites bouchées chinoises cuites à la vapeur. Très légères et très saines, elles sont très populaires en Chine et se dégustent tout au long de la journée entre amis, tout en consommant du thé. Il en existe des milliers de variétés, mais aujourd'hui j'ai choisi de vous enseigner la recette des siomais, certainement les plus connues. D'ailleurs la recette c'est maintenant et en images. Pour cette recette, il vous faut 500 g de porc haché, n'hésitez pas à prendre une viande un peu grasse, comme la poitrine, 100 g de châtaigne d'eau 1 demi-oignon 20 g de gingembre 6 tiges de ciboule 2 cuillères à soupe d'alcool de riz 2 cuillères à soupe de sauce de soja 1 cuillère à soupe d'huile de sésame 1 cuillère à café de sel fin 2 cuillères à soupe de farine de tapioca 1 blanc d'œuf et un paquet de feuilles wonton Tout d'abord, commencez par peler l'oignon et le gingembre pour pouvoir les hacher finement au couteau. Pour ceux qui ne se souviendraient plus, ma petite technique pour peler facilement le gingembre, c'est la petite cuillère. Ensuite, émincez la ciboule et hachez grossièrement les châtaignes d'eau. Une fois que vous avez taillé l'ensemble de vos légumes, il ne vous reste plus qu'à préparer la farce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Finissez à la main, puis réservez au frais. Pendant que votre farce repose un peu au frais, décollez des feuilles wonton et à l'aide d'un emporte-pièce de 8 cm, découpez des cercles de pâte. Vient l'étape la plus amusante, celle de confectionner les siomales. Pour cela, déposez un cercle de pâte sur votre planche, ajoutez une cuillère à café de farce, mouillez les bords. Pour une bonne cuisson de dimsum, huilez légèrement vos paniers bambous. Vous pouvez également disposer tout simplement une feuille de salade au fond de votre panier. Lorsque l'eau est bouillante avec une belle ébullition, mettez vos paniers et laissez cuire 5 à 7 minutes. Le secret pour une belle cuisson, c'est une ébullition forte et constante. J'espère que cette recette vous aura plu. Sachez mesdames que les siomales se congèlent très bien, donc n'hésitez pas à en faire le double et en congeler une partie. Pour ce qui est de la cuisson, elle sera de 10 à 15 minutes sans décongélation. C'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Cuisine du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada